Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouvel épisode de Assassin's Creed Origine et on était rendu... ça y est, on avait fini le camp, le camp qui nous avait posé pas mal de problèmes, le forniqueux ici on avait fait cette zone là, on avait fait cette zone là, on avait dit qu'on irait ici peut-être peut-être pas, ici c'est des quêtes un peu plus hautes, level 18, oh non ! on a encore un petit territoire à découvrir ici, après ici sinon on a une quête ici level 17 et on finirait la zone par ça, 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 ça. Bon, allez, je suis chaud pour aller faire ce petit village et de toute façon on est que niveau 20, je rappelle qu'on a des quêtes à Alexandrie qui sont niveau 20 donc voilà, moi je préfère avoir un petit peu de quêtes d'avance, un petit peu de level d'avance pour que ça se passe plus facilement, comme ça on est tranquillou bilou, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné moi je suis, dans mon enfance, je jouais beaucoup à des RPG japonais alors évidemment les RPG japonais parlent assez rarement aux jeunes qui ont entre 10 et 15 ans, c'est sûr parce que les RPG japonais, c'est plus trop à la mode depuis quelques années il y en a quelques-uns qui sortent mais généralement c'est les vieux qui y jouent mais c'est vrai que tous ceux qui ont joué à des RPG japonais, on a le petit truc classique qui est de farmer un petit peu un petit peu plus pour être tranquille plus tard en fait à chaque fois, moi dans Final Fantasy, je reste un petit peu plus longtemps genre je me dis là j'ai un moyen de régen full life, alors je fais je sais pas une dizaine de combats en plus et puis à faire ça une fois toutes les deux heures bah ça se fait que t'es tout le temps plus haut level et ton jeu se passe beaucoup plus facilement bon après c'est un délire de faire comme ça, c'est pour ceux qui veulent pas du tout se prendre la tête etc moi j'aime bien faire comme ça allez on va tenter d'infiltrer un camp deux jours, ce que je fais assez rarement mais on va essayer de l'infiltrer cette fois-ci deux jours je crois qu'il y a énormément de monde donc c'est pas forcément si simple d'infiltrer deux jours je pense il faut vite que je le chope, Sinri va me voir lui voilà mon ami, je suis un homme, tu le vois et si j'étais une femme, tu aurais fait quoi ? tu serais mort tout de même Bayek, salut c'est moi c'est Bayek non mais dans Assassin's Creed Odyssey vous rigolez mon pote une fille bon je pense que je choisirais bien être un mec mais bon pourquoi pas on en a tué deux, on en a là c'est des level 19, c'est manche, mais c'est des ennemis c'est des ennemis a priori, là il y a un ennemi qui est là-bas c'est des soldats qui sont en train de manger tranquillou bilou ok, bah faisons le tour, tuerons ceux-là le dernier qui est là-bas là, enfin le dernier c'est pas vraiment le dernier mais c'est un des derniers on peut tranquillou le tuer oh putain, on voit la tête dans le crâne, j'ai remarqué et donc là il nous en reste trois dont le garde, celui-là est-ce qu'on peut le tuer direct comme ça ? bon les deux autres on les eut tranquillou bilou c'est sûr ? oh merde salut mon ami adieu mon ami ah il va petite technique pour attaquer dans le dos je sais à chaque fois je suis petite nature mais c'est vrai que c'est plutôt gore allez il est rebelle comme d'hab déverrouillé là-bas allez tu peux sortir tout va bien pour toi merci pas de soucis, pas de soucis, ne t'inquiète pas t'es pas obligé de t'incliner devant moi je fais ça de manière complètement hop, un petit trésor et c'est fini nous avons pillé cette zone on gagne un petit peu c'est d'xp on se met bien on récupère des nouvelles armes je prends un petit peu de golf parce que je pense que la prochaine fois que je me retrouve tranquillou bilou la prochaine fois que je me retrouve tranquillou bilou dans une ville où il y a un forgeron je pense qu'on va se forger des armes au niveau 20 vous allez voir ça va être plutôt badass quand on va retourner à Alexandrie je pense Ricardo allez viens mon petit c'est parti let's go allez on continue c'est parti mon kiki mon petit Ricardo j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances il fait très très chaud en ce moment mais apparemment la température va baisser et ça, ça fait plaisir vous savez qu'on se plaint souvent l'hiver mais quand vous êtes en plein hiver rappelez-vous des moments de calicule et vous direz ah ouais bon l'hiver il fait froid mais bon l'été il fait très chaud c'est compliqué je suis con je suis dans une ville je suis pas dans un camp à chaque fois je crois que je suis dans un camp à résultat je fais attention à mon positionnement mais Ricardo reviens j'ai besoin de toi oh il y a un c'est pas un forgeron lui c'est un moi je peux lui voler son cheval bon bah go allez c'est parti Ricardo repose-toi amuse-toi dans la ville il y a un forgeron ici mais je pense qu'à Alexandrie ce sera peut-être mieux non un tissant un tisserand un tisserand allez on arrive pour la quête bonjour toi bienvenue bienvenue à l'Ethopolis le rêve en Tarte une vie nouvelle bonjour bienvenue bienvenue à l'Ethopolis je n'oublie jamais un visage mais le tien ne me dire rien je cherche Tarte tu l'as trouvé ton nouveau foyer le miracle du labeur des hommes la grande oeuvre a commencé non ce n'est pas ce qu'il ignore encore c'est tout on offre une maison oh putain il suffit de la désensabler et d'aider aux travaux communs oh sympa une nouvelle vie je ne suis pas venu ici pour vivre dans le sable tu devrais aller parler à l'un des nouveaux habitants va donc demander à Ney il te dira combien il est agréable de se libérer de son passé n'abandonne pas mon passé comme un serpent fait sa main hum pas mal je n'abandonne pas mon passé comme un serpent fait sa main alors fournir où alors finalement hop quête le goût de la piqûre nouvelle arrivée 42 mètres tuer il pousse les gens mon chariot a disparu quelqu'un peut m'aider oui je suis là par les dieux mais qu'est-ce que je vais faire fais à toi mon ami qu'est-ce qui t'arrive je suis maudit par les dieux mon frère m'a pris ma ferme et ma femme a aimu et maintenant j'ai perdu le feu qu'il me restait mon chariot a versé dans un fossé loin de la ville la nuit est venue et j'ai entendu de terribles rugissements et je les ai abandonnés mes pauvres voeux mes solvias qu'est-ce que je vais te dire des rugissements il n'y a pas de pauvres dans cette région je n'ai pas cherché à le savoir c'est tout ce qu'il me restait de vous faire qu'est-ce qui est rat et je les ai abandonnés avec tout ce que j'ai moi j'irai dans cette région je verrai si je les trouve pour l'instant occupe-toi de ta nouvelle maison merci ma maison est à droite de l'entrée du temps puisses-tu voler sur les ailes brillantes d'Aurus merci ok ok 200 mètres on y va Ricardo Ricardo il veut pas venir là Ricardo t'as fini de draguer il a fini de draguer les autres dromadaires il y a des poules Ricardo le fignasse regardez-moi cette fignasse regardez-moi cette fignasse tu fous quoi Ricardo tu vas pas me dire que tu peux pas passer tu te fous de ma gueule et en plus tu joues à cache-cache on a arrêté de jouer à cache-cache ça fait longtemps c'est pas drôle c'est pas drôle à force objectif à proximité appelé c'est nous cible localisée embuscade il y a des méchants vas-y c'est nous on y va voilà il y a des ennemis c'est bien ce que je pensais est-ce qu'on a des nouvelles armes ? non c'est bon les munitions on est bien allez on y va je peux changer de... je peux pas ok c'est parti eh il y a vraiment des fauves what ? mon ami le fauve je suis aussi rapide que toi désolé mon ami ça me fait mal de tuer une bête aussi magicieuse que toi bon par contre tu bouches un peu ça va être un combat intéressant viens là mon ami esquive oh je m'occupe de toi en premier tu as l'air d'être une priorité je m'occuperai des maîtres après oh putain pfff oh du c'est bad salut what aaa allo what aaa oh je vais crever on s'était fait défoncer la gueule on a pas les armes suffisamment de faire tomber un siècle à tuer quelqu'un c'est le problème le problème ça doit être ça la merde 16 et 17 tout de même tout de même on n'a pas beaucoup plus haut 1 18 20 ici on a quand même une harpe percée 174 de damage par seconde c'est pas dégueu et c'est à peu près tout on a ici du 43 c'est moins bien ouais voilà ça a l'air pas mal cet arbre ça permet d'utiliser un bouclier bouclier c'est toujours plus intéressant allez on va passer la nuit là moi j'ai envie de les attaquer de nuit s'il vous plaît voilà merci ce sera plus facile les faufs seront endormis mais c'est trop bizarre comme endroit et des faufs qui te sentent à trois kilomètres c'est vrai que je puis un petit peu que j'aurais pu aller à la douche mais ah les hyènes se battent contre eux la blague il ya plus les faufs oh putain mais ils sont des équipements de malades pas oh j'aime bien cette arme oh putain les potes nouvelles armes qui des potes salut mon pote ah mais tu as vraiment été découpé en rondelles t'as une bonne nouvelle ils m'aident ou ils m'aident pas c'est quoi cette arme je kiffe trop ma life oh putain salut toi ah les deux sont en vie où vous êtes les gars il faut que j'encore que je m'aiméliore avec cette arme là putain vous êtes où vous êtes où les potes putain putain trop bon cette arme trop rapide elle fait trop mal c'est vrai que j'oublie qu'il faut faire attention à son staff tout ça moi je moi j'y vais je m'en fous je suis avec n'importe quoi et c'est parti mais c'est vrai que ça joue un impact quand même sur le gameplay c'est plus facile de se battre avec cette arme qu'avec les autres c'est bon allez go allez on ramenons nos très très chers bœuf oui déjà que c'était bon facile pour moi mais c'était il avait pas raison il avait raison moi je croyais que c'était genre des hommes qui avaient fait croire que c'était des fauves tu vois genre ils avaient fait le cri des fauves etc non le c'était vraiment des fauves c'est un peu galère là oui les bœufs les bœufs je suis un peu con désolé je ne sais pas conduire une chariotte de bœuf euh merci s'il vous plaît marche arrière ah bah bah on a pas de marche arrière oscure oscure ah non l'arbre est vraiment oscure oh non je suis un débile c'est ça que vous êtes en train de me dire youtube je suis débile oui je suis débile je le sais que je suis débile mais 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 vous m'aimez pour ça vous m'aimez pour ça vous m'aimez mais vous m'aimez bien mais non ça vous fait pas chier non mais non c'est tout à fait normal putain elle est où l'entrée de la ville parce que moi le problème c'est que je passais par des raccourcis mais il y en a pas il faut passer par la route principale là c'est une route principale là ça passe ensuite par là c'est bon on est bien ah il y a une tempête qui approche non Iker qu'est-ce t'as fait encore comme connerie t'as voulu encore aller trop vite s'il vous plaît merci allez passe par là allez on y est presque on est presque la route principale la route principale fais pas le con fais pas le con Iker fais pas le con tu peux y arriver tu peux y arriver oui et j'y ai réussi j'espère que tu dors il va le réveiller et oh du bateau ah ouais carrément en égypte ancienne ils dortent sur leur toit quoi Kéops j'en pleure des larmes de joie le travail a bien avancé durant mon absence j'ai trouvé quelque chose d'étrange dans ma maison ça attise ma curiosité et pourtant j'en suis terrifié tu veux le voir ? montre moi en dégageant la pièce principale j'ai trouvé des instructions inquiétantes sur le lit elles sont anciennes je ne sais pas ce qu'elles signent mais elles me donnent la chair de poule ancienne et incomplète impossible à déchirer effacée par le temps et le sable tu tu crois que cette maison est maudite ? je vais me renseigner un peu d'accord mais que vais-je faire ? j'ose à peine dormir ici tu ne risques rien travail et superstition tu tu devrais aller voir Ravesson il connait tout le monde et il sait tout ce qui se passe en vie il sait tout ce qui se passe en vie il est en vie let's go c'est parti les cartons aaaah c'est bien mon petit il est là let's go let's go les boys allons voir ce qu'il est en retour intéressant cette quête en tout cas nous y sommes ça fait de l'écho c'est dégueulasse ça fait de l'écho c'est dégueulasse ça fait de l'écho c'est dégueulasse les 3 sont inquiétudes ils sont 3 à m'avoir dit la même chose elles sont trop vieilles pour avoir gardé le moindre sens je vais aller les voir est ce que tu veux tu perds ton temps Alors, proximité, on en avait une ici, ok, une ici, elle est où, elle est où la dernière, elle est sur ce mur là, je ne comprends pas. Ah, parce que c'est des gens qu'on cherche. Bon, ils sont trop gentils, mec. Oh, bah, va chez moi, c'est bon, c'est ouvert la porte, t'inquiète pas, il n'y a pas de clé à cet époque-là. C'est vrai que c'était chaud à cet époque-là, il ne va pas y avoir de clé. Bonjour. Je peux te demander quelque chose ? Pourquoi tu es à genoux ? Oui, quoi ? Je lui ai trouvé un étrange symbole. Peux-tu y jeter un oeil ? Naturellement. C'est nouveau, hein ? Il serait mignon s'il n'avait pas toujours l'air à pleurer. Dis-lui que j'ai demandé que c'est une belle. Mais non, ce n'est pas fait. Oh, facile la drague. Facile. Un autre morceau qui est sage. Ok. Continuons, 50 mètres. Entremetteur. Bayek, l'entremetteuse. En fait, tu as peut-être un ticket avec ta voisine. Le style est identique. Peut-être qu'une autre partie du même message. Je ne peux pas changer la caméra, c'est trop chelou. Et le dernier, 90 mètres. C'est loin, 90 mètres. Allez, on y va à pied. Laissons Ricardo se reposer un petit peu. Il fait chaud. C'est la nuit. En désert, il fait froid la nuit. A l'inverse. C'est pour ça qu'ils mettent des feux, d'ailleurs. Comment je monte là-dedans. Je rentre dans cette maison. Elle va par là. Allô ? Comment je rentre dans cette maison. Elle va par la fenêtre. Je peux trouver d'autres entrées. Je suis passée par la fenêtre. Non, il y avait d'autres entrées. Je rigole. Une autre portion du message. Message prophétique. Je dirais que c'est une vision prophétique. Les pieds fermement plantés à l'héthopolis regardent à l'ouest vers les pyramides. Dans les zones repose le temple du milieu d'un million d'années gardé de l'ion de pierre. Où se trouve ce temple ? Où se trouve ce temple ? En direction des pyramides. À l'ouest. À l'ouest, en direction des pyramides. Est-ce qu'ils disent carrément où c'est, monsieur ? Est-ce qu'ils disent carrément où c'est en abonnement ? Méli vient d'arriver, explorer les alentours de l'autoposite et découvrir le temple d'un million d'années. Pas l'air d'avoir... En direction des pyramides. C'est là, par là. À l'ouest, c'est par là. Je regarde la carte. Ouais, c'est un peu l'ouest, quoi. C'est l'ouest, on y va. C'est parti ! Ça doit être par là ! Le problème, c'est que des pyramides devraient y en avoir dans toutes les directions. C'est pas là. Bah non, c'est le truc-là, non ? C'est des ruines. Ça doit être ça, là-bas. Vieux temple. Je pense. Allons voir. Ça a l'air de ressembler à ça, hein ? Oui, ça a l'air de ressembler à ça, un vieux temple, avec... Ah merde. Ah bah non, mais vous faites chier. Mais j'ai mon nouvel arme ! Non, je veux pas me battre avec cette arme ! Je veux me battre avec celle-ci. Et je suis prêt à la vie, à la mort. Oh la rapidité d'exécution. Oh la rapidité d'exécution. Salut mon ami. Putain, j'ai trouvé mon style ! Je l'ai trouvé mon style ! J'ai trouvé mon arme ! Pour au moins les 5-6 projets d'épisode. Et boum ! En plus, on a trouvé. Oh, il y a un scorpion, là. La saloperie. D'ailleurs, reférer... Ah bah non, il suffit de... Merde, pardon. Comment je fais pour passer, là ? Voilà. Il y a l'air mal. Qu'est-ce que les prêtres ont cherché à obtenir lors de leur dernière cérémonie, il y a si longtemps ? Hum hum. Bon, mon petit cèpre. Ces hommes étaient des prêtres régisseurs. Ils ont été tués ? Ou ont-ils choisi la mort ? Hum hum. Une ancienne préparation s'achetée. Alors cet endroit était consacré à... C'est qu'ils croyaient que l'Éthopolis vénérait aux Russes. Une prière. Ô d'âme des flammes, ma tête de lionne, fils de ré, raide des deux royaumes, maîtresse de la maison de la balance, maître d'apète et d'amour, elle qui mutile, nous t'invoquons par tous les noms et tous les lieux. Toutes les lieux est au fond de cette ville en cadeau. Souffle le désert sur elle et prends-la, enfouis-la et en retour, n'emploie pas les redoutables pouvoirs contre les pharaons et le reste de l'Égypte. L'Éthopolis a été sacrifié aux dieux par les anciens, afin que le reste du cours d'une île soit accordé aux hommes. C'est vrai qu'ils ont invoqué la protection de celles devant qui tremble le mal. En absorbant ce breuvage, ils ont offert leur vie ainsi que leur ville à Segnet. A leurs yeux, le projet de Taharka est un sacrilège. N'oublions pas de nous en mettre plein de fouilles. Tout le travail mérite salaire. Let's go. N'oublions pas. Par là, c'est quoi le point d'exclamation ? Ça doit sans doute être loin. Il ne faut pas être en rapport avec le temple. Et boum les potes. Tout s'est bien passé. On a découvert le truc assez rapide au moins. J'ai trouvé qu'on n'avait pas été trop cons là-dessus. J'ai trouvé qu'on était plutôt fort. Là, il y a peut-être des trucs en haut du temple. Oh, rien. Oh, Ricardo, j'arrive. J'adore essayer. Eh oh, oh, un petit, je suis là. Et Ricardo qui parle carrément. Tu veux passer devant ? Du com ? Mets-toi main, là. Le truc. C'est parti. En tout cas, c'est sympa cette mission. Longue, mais très très enrichissante. Pour ceux qui aiment l'Égypte ancienne, c'est bien. Vous voyez, cette porte est fermée. Bon, je rentre par commande. Il y a une fenêtre qui a de même. Il se casse la gueule. Il galère à rentrer. Il y a une fenêtre qui a été offerte à Sekhmet, afin de protéger le reste de l'île. Nous avons offensé la dame du massacre ? Alors, ça explique les tempêtes. Elle veut reprendre sa ville. Nos dirigeants sont-ils fous ou aveugles ? Je vais partir d'ici. Nébépère voudra peut-être me suivre. Mais et toi ? Je ne suis que de passage. Tu as été bon pour moi, contrairement aux autres. Peut-être qu'un jour, nous aurons la chance de nous revoir. Oh, 1500 d'XP ! Ça, c'est de la quête de qualité. Ça, c'est de la quête de qualité. Alors, on en est où dans ce petit village ? On a une autre quête à faire. Et on a surtout le lieu à choper ici. On va choper le lieu. Et après, on se dira au revoir pour cet épisode que nous aurons fait découvrir qu'il y a vraiment des abrutis. Il y a vraiment des abrutis. Le cas de sacrifier... Mais bon, je ne pense pas que c'était... Je ne sais pas si vraiment il y avait des trucs comme ça. Je pense qu'il y a une bonne question. Peut-être. Sacrifier une vie, carrément. Parce que les tempêtes de... En fait, c'est vrai qu'une tempête de sable, ça peut recouvrir entièrement un village. Ça, c'est clair que c'est la possibilité. On ne se rend pas compte de la force du sable. À quel point les dunes peuvent changer rapidement dans le désert, à cause du vent. C'est ouf. Allez, go. Allô ? Putain, j'ai cru que j'avais cassé avec vous. Synchronisation des montres. Perception de ces noues accrues. Carte du monde mise à jour. Perception de ces noues accrues. Et je vous dis à plus tard pour un prochain épisode d'Assassin's Creed Origins niveau 21. Il nous manque un level pour avoir le sacré, la sacrée compétence de pouvoir assassiner deux personnes d'affilée. Et ça, ça va être kiffant. Parce que c'est là... C'est génial. – Sous-titrage FR 2021